Générique Générique Bien entendu, merci beaucoup Si on appelle des joueurs, c'est pour les faire jouer Et puis il n'y a pas véritablement De nouveaux joueurs, c'est des joueurs qui sont déjà venus dans cette équipe nationale-là À part peut-être Shérif qui découvre, mais tous les garçons Qui sont là, ils sont déjà venus Donc ils connaissent la mentalité de l'équipe Ils joueront beaucoup Il y aura des joueurs qui joueront peu Et d'autres ne joueront pas du tout Mais ça c'est le tarif de toutes les équipes Ce n'est pas seulement quelque chose qui est propre à l'équipe nationale du Sénégal Bien sûr que les 26 joueurs que j'ai sélectionnés Je sais que les 26 joueurs ne joueront pas tous Mais ce qui est important, c'est que tous ces garçons qui sont ici Ouvrent pour que le Sénégal aille de l'avant Tous les garçons qu'on a convoqués comprennent qu'en réalité ce qui est important Ce n'est pas eux, mais c'est surtout l'équipe Qu'est-ce qu'ils doivent contribuer aujourd'hui Que ce soit aux entraînements Que ce soit 5 minutes de jeu Que ce soit 10 minutes de jeu Que ce soit 45 minutes de jeu Ou 80 minutes de jeu C'est de faire tout ce qu'ils doivent faire Pour que justement que l'équipe gagne Et je crois que c'est ça qui est important Au suivant Oui, devant Devant Bonjour, je m'appelle Maï Mounagé Je suis réalisateur de film sportif En fait, je veux demander au coach Parce qu'on est allé à la coupe d'optique En tant que supporter Nous tous, on a été un peu déçu C'est Dieu qui a fait ainsi des choses Mais je veux demander au coach Quel sera le défi pour la coupe du monde Parce qu'on a vu Il s'est qualifié depuis qu'il est à la quête De l'équipe nationale Il s'est qualifié pour la coupe du monde Cette fois-ci Quel sera le défi ? Madame, s'il vous plaît Vous pouvez parler plus tard La prochaine de mes proches Je suis en train de me dire C'est difficile Voilà, je reprends tout Voilà, je m'appelle Maï Mounagé Je suis réalisateur de film sportif J'ai dit qu'en tant que supporter Nous avons été tous déçus à la coupe d'optique Voilà, parce que nous tous Nous nous attendons à remporter un deuxième titre Mais Dieu en a décidé ainsi Maintenant, le défi que je demande au coach C'est à la coupe du monde Voilà Parce que depuis qu'il est à la tête de la sélection Il s'est qualifié pour la coupe du monde Mais cette fois-ci, quel sera le défi ? Quel sera l'objectif, quoi, en fait ? Est-ce que, voilà Il souhaite atteindre les demi-finales Ou bien les finales Ou bien même remporter la coupe du monde Voilà, merci Merci, je crois que Madame, avant de parler d'objectifs Il faut d'abord qu'on se qualifie On n'est pas encore qualifiés Il ne faut pas mettre les cheveux avant les beurs Je crois que nous, on a toujours dit Qu'on prenait les matchs Les uns après les autres La déception s'est passée maintenant La Cannes, on ne va pas en parler aussi Pendant 100 ans On a des objectifs, comme vous venez de le dire Des objectifs qui sont très importants Et qui sont immédiats Donc nous allons nous concentrer sur ça Maintenant, concernant la coupe du monde On a le temps de voir venir Il faut se qualifier On n'est pas encore qualifiés On a encore deux matchs Ou même plus que deux matchs Mais deux matchs très importants Qui nous attendent au mois de juin Et on a à cœur de gagner justement Ces deux matchs-là Pour pouvoir nous donner la chance De nous qualifier à cette coupe du monde-là Arrivé à la coupe du monde On parlera des objectifs, on verra Mais pour l'instant, c'est étape par étape Escalier par escalier Sans se précipiter Bonjour, coach Bonjour Bonjour, coach C'est pour vous le dire de la TFM Nous sommes en fin de saison Pour la quasi-totalité des joueurs convoqués Quel bilan tirez-vous des joueurs sénégalais Dans la saison respective ? Saison difficile pour certains Certains quand même qui ont fait Une très bonne saison Mais je crois que Dans l'ensemble J'ai envie de dire qu'on a vu des garçons Qui ont montré de très 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 belles choses Même si ça n'a pas été tout le temps régulier On a eu des garçons qui ont beaucoup joué D'autres ont peu joué D'autres n'ont pas du tout joué C'est vrai que Cet temps de jeu au niveau de nos joueurs Parfois devient inquiétant On aimerait que nos joueurs jouent Davantage encore dans leur club Se montrent encore plus Soit davantage titulaire Justement c'est à partir de là Qu'ils nous apporteront Leur expérience Leur compétitivité La saison prochaine s'approche Ils ont deux matchs avec la sélection J'espère qu'ils vont travailler En tout cas avec leurs agents Avec leurs représentants Pour aller dans des clubs où ils joueront Voilà parce qu'un joueur qui reste dans un club Et qui joue en réalité 5 matchs, 10 matchs par saison C'est très compliqué d'être convoqué Jusqu'à présent on n'a pas eu le choix Mais en réalité cette saison a été en réalité irrégulée Je pense aussi que la canne est passée par là Donc certains ont fait une saison très intéressante D'autres ont eu une saison quand même assez difficile Donc c'est pour cela qu'il faudrait qu'ils se concentrent Qu'on se concentre en réalité sur ces deux matchs-là Pour qu'ils puissent partir en vacances aussi Se reposer et reprendre la saison prochaine Vraiment avec beaucoup plus de motivation Et surtout avec beaucoup plus de certitude Des clubs où ils vont aller Où on aura confiance en eux Où en réalité ils passeront leur temps sur le terrain Que sur le bord de touche Merci, nous allons prendre la dernière question en français Avant d'enchaîner avec le Wolof Oui Tiens le micro s'il vous plaît Il ne faut pas confisquer notre micro Bonjour Bonjour La liste aussi elle est marquée par l'absence de certains C'est bon Cette liste aussi elle est marquée par l'absence des joueurs locaux Et là on est donc à deux journées de la fin De ce championnat de L1 et L2 Et beaucoup de joueurs ont également attendu A ce que leur nom soit dans cette liste C'est pour les deux prochaines journées On peut en citer quand même le gardien du giraffe de la gare C'est le coéquipier Emet Tendeng et Falil Ophal De même que Soane également dans la défense centrale Il y a aussi l'Aussam de Tengue Football Club Et Sidisou Et là aussi Est-ce que vous pouvez nous expliquer Et donc ces absences quand même dans cette liste concernant les joueurs locaux ? Oui bien sûr vous pouvez rajouter aussi sur les MNCC du giraffe Vous pouvez rajouter encore MN du giraffe Vous pouvez rajouter pas mal de joueurs Bien sûr que nous sommes attentifs à ce qui se passe Mais comme je l'ai dit Le mois de mars on a convoqué On a ouvert le groupe Cette fois-ci c'est un groupe beaucoup plus restreint Où on a pensé en tout cas A notre avis Avoir fait une équipe équilibrée Un groupe équilibré Où il y a les meilleurs joueurs du Sénégal en tout cas du moment Maintenant je ne peux pas convoquer Toutes les rencontres 30 joueurs Ce n'est pas possible 26 à mon avis c'est parfait Il faut continuer encore à travailler Nous suivons encore ce championnat là Nous suivons les joueurs Que ce soit moi, que ce soit mon staff Nous sommes au courant de ce qui se passe Merci Le dernier vous donnez le micro à El Amin Oui bonjour coach Mohamed El Amin Diop, Eric Favre Qui vit Donc ma question était relative à Nicolas Jackson C'est un joueur qu'on a remarqué Qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu en équipe nationale On a vu lors de la dernière coupe d'Afrique des Nations C'était Abib Diallo qui était titularisé Aujourd'hui il a fait une belle saison Avec les blouses de Chelsea Pratiquement 15 lui inscrit en 35 matchs Aujourd'hui est-ce qu'on peut s'attendre Durant ces deux rencontres Voir Nicolas Jackson Titularisé ou avoir du temps de jeu Pour ces deux rencontres Passent à la RT Congo et à la Burigali Merci Ça dépend de lui Ça dépend pas de moi Moi ce qui m'intéresse C'est de mettre les meilleurs joueurs Sur le terrain pour gagner J'ai envie de gagner Donc Nicolas est arrivé Il a toujours eu ma confiance Je l'ai amené à la coupe du monde Vous vous en rappelez Quand je suis arrivé J'ai été critiqué à son propos Aujourd'hui je suis content qu'il remonte la tête C'est un garçon qui est très intéressant On connait ses qualités C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec nous C'est à lui de travailler C'est à lui de montrer que le poste il peut le prendre C'est à lui de montrer qu'il a sa place dans cette équipe nationale On n'est pas là pour lui faire de cadeaux Mais je sais que s'il continue à travailler Il n'y a pas de raison qu'il prenne sa place dans cette équipe-là Donc tout dépend de lui Ça dépend pas de moi Ça dépend de lui Merci beaucoup coach Nous allons enchaîner en Wolof Très rapidement Essayer de faire le résumé de certaines questions On est en train de voir 20 ou deux passes de 5 passes décisifs disons qu'on a dit qu'un moment là, c'est qu'on a réussi àquer un peu mal, on a réussi à louer tout pour le plus. Il faut que j'ai passé à l'équipe d'un degrés. Les çaisons les saisons, arrêtent d'une équipe nationale. Mais en tout cas, c'est qu'on a fait le plus. J'ai dit qu'on a desuves, on sait beaucoup de personnes à cette sélection, mais non ni pour l'aïda mais nous cherchons qu'il y a des autres pas dit pas qu'il n'est wall est-ce qu'il n'a pas l'air d'artement téléphone moi j'aimerais moucher vous ce n'y a les joueurs amener l'oeuvre et marty car il n'y voit que d'habitude ce mot d'un jour de Je pense que moi je suis un homme, un chéou, un garçon, un homme, 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 un homme. Donc c'est normal que je suis un homme, je vais vous parler avec eux. Donc c'est ce que je fais, je vais parler avec le chéou, je vais parler avec le chéou, mais je ne vais pas vous expliquer. Sous-titrage ST' 501